bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve une nouvelle fois pour le tirage de la main innocente alors je vais vous laisser un petit peu du temps tout simplement pour que vous puissiez faire votre choix ou tout simplement écouter les trois tirages bien évidemment c'est intemporel donc pour ceux qui ont besoin de plus de temps n'hésitez pas à mettre sur pause pour ma part nous allons commencer à découvrir ce qui se passe un petit peu pour vous alors j'ai mis les cartes dans un certain sens et je m'aperçois que c'est pas ça va pas aller donc je vais les prendre au fur et à mesure comme on me dicte de les données première carte on vous parle de situation qui s'améliore c'est juste dommage parce qu'on va pas bien alors on parle de quelque chose d'un petit peu nébuleux j'ai envie de dire c'est qu'on attend une lumière on attend qu'on puisse voler tout simplement à notre secours ici c'est en voie d'être exaucé la situation va s'améliorer il ya quelque chose il ya un déclic qui vient vous êtes momentanément obligé de poursuivre sur ce chemin là j'ai envie de vous dire c'est cette situation sera en quelque sorte bénéfique par la suite malheureusement on continue alors on vous dit que avec cette carte là c'est que vous avez l'impression un petit peu que le sort s'acharne sur vous parce que vous êtes peut-être trop bon trop généreux généreuse bien évidemment vous adaptez c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça on vous reproche pas du tout votre façon d'être votre manière d'agir c'est juste des évolutions que l'on passe des capes dans nos vies qui nous aide tout simplement à avoir un petit peu plus d'assurance pour la suite même si des fois les épreuves peuvent être plus ou moins difficile difficile à comprendre d'accord est difficile aussi avoir des fois j'ai envie de vous dire de temps à autre la lumière tout simplement qui arrive on a un petit peu tendance à se décourager mais faut savoir que on a signé pour ce genre de choses on continue vous êtes aimé en tout cas d'un amour inconditionnel ici on vous dit que la paix de toute façon va arriver il y a comme une forme de cadeau qui vient se mettre en place aussi pour vous là dans ce que je vois donc si vous êtes célibataire une rencontre sentimentale peut éventuellement arriver pour vous mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça ça peut être vraiment vu sous une autre forme pour ceux qui sont déjà en couple on peut vous parler tout simplement comme si la relation elle avait une tendance à s'inverser dans le sens positif donc si avec quelques petites lacunes on voit que les choses un petit peu se stabilise c'est vraiment ça qu'on nous donne ensuite on vous parle de l'archange raphaël et de maître hilarion vous pouvez aussi les solliciter on vous parle néanmoins aussi de la date du 28 ici il y aura une porte qui va s'ouvrir le 28 donc prêtez y attention peut-être fait une demande aussi il se peut aussi dans certains cas dans ce qu'on dit il ya des personnes qui sont nés à 28 donc ça va peut-être aussi vous parler on me parle aussi notamment de personnes défuntes qui serait peut-être la date d'anniversaire je ne perçois pas bien ce qu'on dit je sais pas si c'est la date d'anniversaire ou tout simplement la date de départ vous savez qu'on nous parle aussi de 28 pour que vous puissiez tout simplement vous retrouver dans ce que je suis en train de vous dire il ya aussi des messages subliminaux juste derrière et on l'a deux fois on peut nous parler aussi tout simplement d'un défunt ici qui est là en train de vous apporter aussi sa protection sa bénédiction pour le reste du chemin donc ici serait pas improbable qu'il ya un défunt qui rentre en contact avec vous ou en tout cas qui cherche à vous passer un message je continue ouais on vous demande ici tout simplement de baider de vous même d'être authentique de vous apprécier tel que vous êtes d'arrêter aussi peut-être vous vous mettez en quelque sorte trop la pression on vous demande de vivre simplement d'accord avec ce que vous vous appelez vos défauts ça peut être des qualités pour d'autres personnes soyez simplement vous même n'essayez pas de vous changer ouais on voit que vous vous sentez vraiment un petit peu instable instable ça peut être psychologiquement on se sent un petit peu perturbé du haut fait des choses qui sont en train de vous arriver ici il vous manque peut-être tout simplement des questions des réponses pardon à vos questions et c'est ça qui fait justement que vous attendez vraiment ici cette lumière on la retrouve deux fois mais le problème c'est qu'elle est juste au dessus de vous à chaque fois la lumière n'ayez pas peur non plus de demander n'ayez pas peur de demander parce que de toute façon tout tourne pour s'arranger ça peut être aussi à trait aux finances ici on nous parle aussi d'une évolution en lien avec les finances on nous parle aussi de nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous de nouvelles opportunités on peut aussi nous parler d'un nouveau travail un travail qui vous tient à coeur un travail dans lequel vous pourriez aussi pouvoir avoir envie de plus vous investir parce que ça vous correspond vraiment à 100% alors voilà ce que je pouvais dire pour ceux qui ont choisi le premier tirage on continue tout de suite avec ceux qui ont choisi le deuxième tirage alors le moment idéal pour vous il ya des gens ici qui sont en train de demander certaines choses dues à des formations pour la plupart et on se demande quand c'est que les choses vont se mettre gentiment en place elles vont se mettre en route on vous dit qu'on vous demande déjà dans un premier temps de pratiquer il vous faut pratiquer ouais une fois que vous aurez bien acquis tout ça j'ai l'impression que les choses la clientèle va suivre juste derrière il ya peut-être des petites choses encore à approfondir ensuite qu'est ce qu'on nous dit d'autre je me rappelle plus lesquelles j'avais mis en avant clé de lumière 26 on vous donne ce dont vous avez besoin et j'ai l'impression que il y en a pas mal d'entre vous qui cherchent un petit peu à l'extérieur mais vous le portez déjà en vous vous cherchez des choses extérieurement mais on vous dit bien que vous avez déjà tout le savoir à l'intérieur de vous et qu'il vous faut prendre le temps de pratiquer de mettre en place ces choses là que vous avez il ya comme une forme de magie si on vous dit on vous dit de savoir prendre du temps aussi pour vous pratiquer ça peut être dans tous les domaines ici un tous les domaines de votre vie mais ça beaucoup après peut-être aussi aux professionnels ici on vous dit bien aussi que vous êtes une sorte de clé alors je sais pas pourquoi on parle d'environnement mais on me dit aussi que vous êtes comment vous dire ça c'est assez compliqué on est tous ici sur terre on s'assemble on ne fait qu'un et cette carte ici elle parle d'elle-même en fait c'est ça qu'elle vous dit c'est que vous il vous manquez peut-être une petite touche supplémentaire on vous la donne pourquoi parce qu'on a besoin aussi de vous même on a besoin de vos talents on a besoin de vous actuellement et c'est pour ça qu'on veut vous aider mais pour vous aider vous faut vous aussi pratiquer davantage ces choses afin de bien les maîtriser ici un c'est vraiment ce qu'on vous dit alors on va regarder ensuite ouais il est alors si c'est dans le but ici de de mettre quelque chose en place pour vous professionnellement en tant qu'indépendant c'est faisable parce que ici c'est ce qu'on me parle et on me dit bien aussi que c'est votre mission d'âme vous avez signé pour ça pour être indépendant aussi ça fait partie de votre mission donc c'est pour ça qu'on vous demande tout simplement de pratiquer régulièrement ici ce dont vous voulez mettre en place pour avoir vraiment la maîtrise totale de ça et on va vous donner ce dont vous avez besoin sur le chemin donc il n'y a pas vraiment de peur à avoir même si on ressent quand même une petite réticence à dire est ce que je vais vraiment y arriver est ce que ce sera porteur ça fait partie de vous donc oui ce sera porteur ensuite vous voyez c'est bien ce que je vous disais s'ouvrir au changement arrêtez de vous mettre en arrière d'avoir peur de vous dire que peut-être vous faites une erreur de votre vie parce que c'est ce que j'entends c'est pas le cas on vous dit d'avancer profitez des choses que la vie essaie de mettre en place pour vous pour pouvoir tout simplement jouer en fait avec la vie c'est ce qu'on vous dit profitez tout simplement de chaque note de musique que vous pouvez entendre de façon à ce que ça résonne avec vous ça vous aide aussi à vous élever à prendre les bonnes décisions donc écoutez vraiment la chanson de votre coeur parce que c'est vraiment ça qui vous guide je peux pas dire mieux l'arbre de vie vous voyez c'est dans vos racines ici c'est fertile à ce que vous souhaitez mettre en place ici on a le 8 on a le 9 6 7 8 le 8 on l'a et on l'a encore une fois ici sur cette carte vous avez tout pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau ici on vous encourage bel et bien à avancer parce que ce que vous êtes en train de mettre en place à l'heure actuelle c'est porteur donc n'ayez pas peur avancer c'est plutôt un beau tirage pour vous et pour le troisième tirage alors pareil comme on guide qu'est ce qu'on vous dit à vous waouh le succès magnifique succès à la clé 1 qu'est ce qui se passe pour vous hop là j'ai fait tomber les cartes alors l'enfant des étoiles vous êtes protégé par l'univers ici vous êtes très très protégé par l'univers vous avez en quelque sorte dans ce qu'on me montre vous avez une connexion instantanée aussi avec l'univers vous avez le pouvoir de changer certaines choses de pouvoir améliorer certaines choses vous êtes aussi peut très en phase avec la nature vous avez un regard vraiment très haut vous voyez tout ce qui se passe même au delà de ce que on pourrait peut-être percevoir je sais pas si c'est clair ce que je vous dis mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu relié avec toutes les planètes que vous pourriez éventuellement peut-être ça va vous parler ce que je vous dis avoir des changements d'humeur c'est à dire alors c'est pas négatif mais dans le sens où c'est que vous arrivez à vous adapter à la personne qui est en face de vous vous avez un don comme ça c'est inné chez vous vous arrivez à transformer votre état d'esprit afin de pouvoir vous adapter si c'est une personne du signe astrologique j'ai mot vous allez pouvoir vous adapter à cette personne en trouvant les bons mots les choses adéquates à dire pour cette personne en tout cas ce que vous souhaitez faire ici c'est vraiment pour mettre des choses de l'univers en place peut-être pour aider ici on parle notamment d'une personne aux yeux très clairs je continue vous avez un rire très communicatif en tout cas dans ce qu'on dit on vous dit que pour vous leur leur va bientôt arriver l'heure de la gloire c'est ce qu'on dit pourquoi je sais pas mais je pense que vous touchez à un but ici très très précis qui va vraiment vous aider à vous élever et attirer à vous ce dont vous méritez également peut-être qu'actuellement vous êtes aussi un petit peu stressé non vous dit qu'il ya vraiment des bons moments qui arrivent aussi pour vous on sait qu'il y aura vraiment vous aurez vraiment le temps en fait de lâcher un petit peu prise de vivre pour vous de prendre du temps on continue il ya beaucoup d'analyses à l'heure actuelle concernant des projets et nouvelles choses il y aura peut-être des formations aussi un peut-être que c'est votre but et puis ça vous stresse un petit peu parce que vous avez envie de mettre quelque chose de nouveau en place peut-être vous vous dites j'ai un certain âge alors quand je dis un certain âge c'est pas péjoratif du tout c'est plus pour dire disons une personne de 35 ans voire même de 45 elle va dire oh là là mais je fais des formations à mon âge est ce que ça va aboutir bien sûr que oui ne doutez pas de ça parce que pour moi ici c'est porteur ce que vous mettez en place vous avez vraiment une vision vous voyez on le retrouve encore ici vous avez une protection sur vous mais aussi une vision qui va au delà de ce que d'autres personnes arrivent à percevoir donc suivez vraiment votre instinct ici ensuite ici on vous parle aussi tout simplement de renaître de vos cendres alors cette carte les elle est très très forte elle est très très forte parce qu'on voit beaucoup de souffrance que vous avez emmagasiné vous êtes passé vraiment par des périodes assez difficiles dans votre vie et on vous dit que là vraiment c'est une nouvelle porte qui s'ouvre il ya une renaissance en quelque sorte de vous même malgré ce que vous avez subi on voit une transformation moi j'ai l'impression de voir avec cette carte-ci le phoenix on renaît tout simplement se transforme on transforme aussi la tristesse qu'on a emmagasiné intérieurement quelque chose de bon en quelque chose de saint c'est vraiment ça ça me fait vraiment penser à ça et ensuite ici on nous parle tout simplement de l'amour de soi de vous aimer de vous apprécier moi j'ai vraiment l'impression que vous allez vous voir sous un nouveau jour ici un ça nous fait du 6 je regarde donc ici et ici vous voyez il va vraiment y avoir ici un changement plutôt radical pour vous ouais vous allez vraiment vous apprécier vous allez voir aussi votre vraie force vous avez eu peut-être tendance jusqu'ici à la sous-estimer à vous sous-estimer et je vois que ça tout simplement ça change je regarde si j'ai d'autres synchronicités mais j'en vois pas ouais en tout cas c'est vraiment on vous parle aussi de vibrer avec votre coeur ici c'est vraiment les émotions du coeur qui vont ressortir là laisser vraiment les choses exprimer les laisser les sortir ne les retenez pas n'essayez pas de faire autrement dites et faites ce que votre coeur vous demande vibrer sur la vibration que votre coeur vous donne à ressentir en tout cas c'est un très très bon tirage vous allez vraiment vers quelque chose ici de complaisant quelque chose vraiment aussi de porteur c'est vraiment les trois tirages étaient vraiment des magnifiques tirages moi je vous encourage vraiment à poursuivre sur les vibrations que vous avez actuellement parce que vous êtes tout simplement sur le bon chemin donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux et celles qui aimeraient en savoir plus sur vous personnellement parce que bien évidemment ce sont des tirages généralisé donc n'hésitez pas vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo en attendant je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine